Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de 1 jour 1 Paris, votre rubrique Turf FR. Ce jeudi 31 mars, direction Mars et Vivo avec bien entendu les trotteurs. Il y aura 8 courses au programme de cette semi-nocturne. Moi je me suis intéressé à la 4ème course du programme, c'est une épreuve réservée à des juments de 6 et 7 ans. Un lois assez intéressant, elles seront 13 au départ, 2650 mètres à parcourir, avec un recul de 25 mètres pour les 4 concurrentes les plus riches. Le départ est prévu aux alentours de 17h37. Dans cette épreuve, je n'ai retenu pour vous qu'une seule jument, elle se nomme Njuska de Pomar. Elle m'a plu la dernière fois, c'était sur l'hippodrome de Carpentras, je viens de revoir sa course. Elle terminait 6ème mais c'était vraiment pas mal, elle rendait la distance, elle était loin durant le parcours. Elle a tracé une belle fin de course, Carpentras c'est une piste en herbe, ce n'est jamais évident de rendre la distance. Maintenant, elle a vraiment bien couru, elle revient à Marseille Vivo, c'est un hippodrome qui lui plaît tout particulièrement, puisque c'est là où elle a signé sa dernière victoire, c'était en début d'année. C'était vraiment pas mal, elle rendait déjà la distance ce jour-là et elle réussissait à s'imposer. J'ai vu qu'elle a déjà réussi à trotter une 13.8 sur ce parcours, un chrono extraordinaire, sur une piste comme ça, un véritable tourniquet. Il n'y a aucune de ses rivales qui est capable d'aller moins de 15, donc vraiment ça situe la qualité de cette jument. C'est la 6 ans la plus riche, il y a une jument plus riche qu'elle dans cette épreuve, mais elle a 7 ans, alors que là, elle a 6 ans, c'est la plus riche. Beaucoup d'atouts dans son jeu, Stéphane Saint-Glain, son entraîneur, la connaît parfaitement et la piste lui convient comme un gant. Donc vraiment un coup sûr à mon sens dans les 3 premiers, cette Niosca de Pommard. Moi je vous conseille de la jouer 2 euros gagnants et 4 euros placés, donc le 412 en Réunion 4 sur l'hippodrome de Marseille-Vivo ce jeudi 31 mars. Un petit point sur la cagnotte, on arrive à la fin du mois, il reste le pari de ce mercredi au moment où je tourne la vidéo. La course n'est pas encore courue. Jeudi, c'est donc le dernier pari, ce sera donc Niosca de Pommard. Donc la cagnotte avant ses 2 jeux est à 125,90. On avait l'objectif de doubler, ça va être difficile, je ne vous le cache pas, mais on est positif de minimum 26 euros ce mois de mars. Donc c'est déjà pas mal, on va espérer que les 2 paris restants soient gagnants pour faire encore monter la cagnotte. On repartira sans doute de 0 ou de 100 plus exactement le mois prochain à partir du 1er avril. En attendant, je vous souhaite de bons jeux à tous et une bonne journée. Bye bye !